... Nous sommes vendredi, le dernier du mois de janvier 2015. Bienvenue au journal du soir. Dans les titres de l'actualité, l'affichage de la Léype n'est toujours pas une réalité à Naty Tengou. Les populations sont toujours en attente de cette phase importante de l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée. Sur place, les agents locaux d'actualisation menacent et exigent le paiement de leur indemnité. Christian Sosoronto responsabilise les cadres de son ministère. Des lettres de mission et des contrats de performance ont été remis au directeur et gestionnaire de projet du ministère de l'Habitat. Vous aurez les détails dans un instant. Et puis, le FNUAP devole son rôle, ses objectifs et ses actions au patron des entreprises de presse. La structure a organisé un déjeuner de partage interactif avec les professionnels des médias pour solliciter leur accompagnement dans le cadre de sa mission. Voilà pour les titres. Merci de regarder Canal 3, BENA. Prévu pour être affiché depuis le lundi 26 janvier dernier, la liste électorale informatisée provisoire n'est toujours pas mise à la disposition des populations de Naty Tengou. En lieu de place de la liste, ce sont les agents locaux d'actualisation, les chefs quartiers et crieurs publics qui ont envahi les bureaux de la commission communale d'actualisation CCA, les pays de la ville. Ils réclament leur dû pour les services déjà rendus au coste, les pays au risque de bloquer l'actuelle opération confiée aux conseils communaux. Régis Hippolyte Agassou, Alessis Abaouta. 21 jours à compter du lundi 26 janvier 2015 pour les derniers affichages sur l'étendue du territoire national des listes en vue de finaliser la liste électorale permanente informatisée les pays en République du Bénin. Alors que les populations attendaient ce mercredi au lieu d'affichage les dites listes pour d'éventuelles réclamations, donc 72 heures après la date annoncée pour le démarrage, voici le désolant spectacle qui a prévalu au bureau de la commission communale d'actualisation CCA, les pays en Naty Tengou. Régis Hippolyte Agassou, 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 Régis Hippolyte Agassou. Ces agents locaux d'actualisation, chefs quartiers et crieurs publics ont envahi ces lieux pour, disent-ils, réclamer leur dû. Depuis plusieurs mois, les agents recrutés pour la réalisation des phases passées de la LEPI, à savoir l'audit participatif et l'aménagement complémentaire des données biométriques, sont demeurés sans être payés. Nous exigeons le paiement sans délai de nos indemnités et frais de prestations de services, car le gouvernement a joué efficacement et promptement sa partie. Eh bien, c'est la situation qui prévaut à tous les niveaux. Nous avons reçu votre message, nous allons le transmettre à qui de droit ? Les manifestants pointent d'un doigt accusateur, les responsables nationaux du COSLEPI pour les avoir contournés et remis aux autorités communales les listes pour affichage. Pour confirmer leur mauvaise foi et leur intention inavouée, le COSLEPI s'est fait de nouveaux partenaires, cette fois-ci des partenaires de grande qualité. Nous avons nommé des maires et des chefs d'arrondissement. Ce sont eux qui sont transformés subjectifiquement en agents de terrain contre quelques miettes et contre les intérêts de leurs chefs de village et des quartiers de ville. Et des autres administrés que sont les jeunes femmes et les jeunes gens qui ont joué le rôle de Allah, opérateur de kits, président des centres, etc. Le coordinateur national est arrivé dans mon bureau pour me dire que voilà, ils ont amené enfin les listes à afficher après correction et que c'est la dernière étape qu'il faut afficher ces listes-là. Et j'ai appelé un maire, un ami, j'ai dit bon, voilà ce qui se passe, ils disent oui, qu'eux viennent de sortir de cette réunion-là. Donc ce n'est pas un entretien ou seul. Je crois que c'est un manque de maturité. Sinon la première chose c'était de venir, ah monsieur le maire, jusque-là on n'est pas payé. Là moi je vais chercher à appeler COSLEPI pour en savoir plus. Mais du moment où on est mêlé à rien, je vais dire quoi ? Bon, voilà je ne savais même pas que la situation est telle. Que c'est à eux qu'on devait confier ça ? Maintenant on confie, on contrôle. Je ne sais rien. En tout cas jusqu'à ce mercredi, aucun des lieux habituels d'affichage de ces listes que notre équipe de reportage a sionné n'a reçu la visite d'un quelconque élu communal. Les populations attendent toujours de consulter leurs données et le délai prévu pour cette opération ne changera sûrement pas à Natitengou. Les responsables du COSLEPI sont alors interpellés afin de ramener de l'ordre dans cette situation, au risque de voir se bloquer ce dernier processus. Les pays encore et toujours dans le cadre de l'affichage de la liste électorale informatisée et provisoire, le maire de Bricon a mis à la disposition de ses administrés et tout autre citoyen enregistré sous sa juridiction un secrétariat permanent ainsi que des numéros verts en vue de permettre à tout le monde de vérifier leurs données. L'annonce de ce secrétariat installé au sein de l'hôtel de ville a été faite par l'autorité communale qui a profité pour inviter tout le monde à jouer sa partition dans cette opération. Reportage. Nous avons reçu les listes dans nos différents communes à l'affichage. C'est déjà fait parce que c'est dans l'histoire de ce qu'ils ont fait. Les gens devraient se déplacer pour aller consulter. Dans le même temps, nous nous sommes dit qu'il y a des personnes certainement qui sont enregistrées à Bricon qui ne sont pas là, soit à Cotonou, soit par la cour, etc. Donc du coup, cela ne peut pas physiquement venir consulter la liste affichée. C'est vrai que dans le même temps, il y a une possibilité, à l'heure numérique aujourd'hui, d'entrer dans la base de données, de savoir si tout est bien, si on est enregistré. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais nous nous sommes dit que ce n'est pas tout le monde aujourd'hui qui malheureusement peut avoir assez à l'outil informatique. Il y a des gens même qui peuvent bien avoir assez, mais qui n'ont pas le temps. Du coup, dans ta voiture, quand tu es en train de partir, avec un chauffeur, tu peux te dire « Ok, il vaut mieux que je vérifie » pour être sûr que mon nom figure très bien dans la base de données. Du coup, nous avons installé un secrétariat permanent qui va fonctionner de maintenant jusqu'à la fin des 21 jours. Nous allons laisser des numéros que vous pourrez appeler. Ceux-là qui sont là tous les jours de 8h à 12h30 et de 15h à 19h, pourraient vous aider à vérifier si votre nom se trouve dans la base de données. Et là, l'installation est déjà faite et les numéros. C'est 65 16 37 37, 62 09 88 99, 99 26 79 66. Je répète, 65 16 37 37 37, 62 09 88 99, 99 26 79 66. Dès que vous appelez le nom de ces numéros-là, de 8h à 12h30 et de 15h à 19h, ils vous répondront, vous donnez votre nom, prénom, votre arrondissement, votre carte, votre centre de vote, et ils vous diront effectivement que votre nom est là, et c'est bien écrit, c'est pas bien écrit. Donc aussi, éventuellement, il y a des réclamations, vous puissiez rapidement le faire. Et ça nous aidera. En tout cas, à Boycon, tous ceux qui sont inscrits puissent s'assurer que les choses sont déroulées comme elles doivent se dérouler. Luc Atropo, qui était au micro de nos reporters du Zoo. Colline, on reste à Boycon, où le Conseil communal de la ville a tenu sa première session extraordinaire ce mercredi. L'ordre du jour était, entre autres, l'autorisation de signature de convention de partenariat entre la mairie de Boycon et l'ONG allemande, GIZ, à travers le PDDC et l'autorisation de la tenue de la première édition des journées de coopération décentralisée qui auront lieu du 3 au 10 février 2015 à Boycon. Ton fil, Zissou, plus. Session extraordinaire du Conseil communal de Boycon. Le maire Luc Setondi Atropo et ses conseillers se sont retrouvés ce jour pour discuter en urgence de certains dossiers de premier choix dont l'exécution nécessite l'autorisation du Conseil. Le partenariat devrait être validé par le Conseil. La GIZ, par le PDDC, fait beaucoup de choses pour les communes, le Bénin en général et pour Boycon en particulier. C'est l'occasion pour moi de les remercier, de remercier la GIZ, de remercier le PDDC pour le travail qui se fait. La convention sera signée vendredi prochain et il fallait très bien que nous ayons la libération du Conseil. Je voudrais remercier les conseillers pour avoir autorisé cette scienture. C'est pour le maire Luc Setondi Atropo et son conseil, l'autorisation de la scienture de certains accords de partenariat réprioritaire et l'année de même pour l'autorisation de la tenue des journées de la coopération décentralisée. En effet, la mairie de Boycon a initié la première édition de cette journée de coopération décentralisée avec ses partenaires. Nous organisons la première édition des journées de la coopération décentralisée à Boycon et nous avons fait de la coopération, un peu comme de l'éducation, des priorités. J'avoue que nous avons beaucoup obtenu de la coopération. Nous avons maintenant plusieurs partenaires. Il y a quelques années, nous n'avions pas du tout de partenaires. En 2008, nous étions à zéro partenaire. Aujourd'hui, nous avons tout au moins six bons partenaires et nous voulons les regrouper autour de grands projets. La première réunie a eu lieu en France, à Val-de-Reuil. La second réunie aura lieu ici au Bénin, précisément à Boycon, du 3 au 10. Nous attendons tout au moins entre 15 et 20 personnes qui viendront aussi bien de la France que de la Belgique. Et pendant une semaine, nous allons travailler ici à nous entendre sur un minimum pour les cinq ans à venir. Nous signons que cette session est la toute première tenue dans les nouveaux locaux flambant neufs, servant de bloc administratif à l'hôtel de ville de Boycon. De Boycon, rendons-nous à Baume où se tient la première session ordinaire au titre de l'année 2015 du Conseil départemental de concertation et de coordination. En 24 heures, les différents acteurs concernés par cette rencontre se sont retrouvés autour du préfet des départements du jour et des collines pour échanger sur des questions préoccupantes. Les discussions ont eu lieu à la salle du programme d'appui des services déconcentrés du zoo Pazzo à la préfecture d'Abaume-Imet. Hélène Avosou pour les détails. C'est une rencontre statutaire qui réunit deux fois par an autour du préfet différents acteurs de divers domaines. A chaque fois, maire, ajout au maire, membre de la Fédération départementale des associations des parents d'élèves, directeurs départementaux, chefs d'agence et autres, se retrouvent pour débattre de divers sujets, au fin d'y apporter des solutions idoines, mais également pour participer au mieux au processus de développement de leurs localités respectives pour cette première session ordinaire. Au titre de l'année 2015 du Conseil départemental de concertation et de coordination CDCC, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment la question du règlement des frais de scolarité au lycée des jeunes filles d'Abaume-Imet par les communes. Le problème qui se pose, c'est que les communes n'arrivent pas à envoyer les filles méritantes et issues de parents pauvres dans ces lycées en disant que la loi sur la graduation ne leur permet pas d'appuyer les collèges parce qu'elles sont des communes à statut ordinaire. Nous avons également fait le point du fonctionnement des services déconcentrés de l'État au niveau des communes. Nous avons également discuté des cotisations que les communes doivent avoir payées par rapport à la CNSS. Nous les avons rassurés de rendre compte à la hiérarchie, afin que, eh bien, ça suffise également une ou cette perception par exemple. Une situation scolaire et autres ne soient pas obligés de recourir à la mairie pour chercher du papier, chercher un BIC avant d'écrire et avant de fonctionner. D'autres points étaient également inscrits en divers. Au terme des discussions, ils se sont tous retournés dans l'espoir d'obtenir très prochainement des issues pouvant leur permettre d'accomplir au mieux la mission à eux confiée. Le ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a effectué deux séances de travail dans la matinée de ce vendredi, respectivement avec l'ambassadeur de la France et celui de la Chine au BNL. Les deux séances se sont tenues au sein de son ministère, suivant le compte-rendu de Génial Afouda et d'Avis de nos coins. Séances de travail entre le ministre de l'enseignement supérieur et l'ambassadeur de la République de la France. Elle s'inscrit dans le cadre d'une meilleure gouvernance du système éducatif au Bénin. Au cours des échanges, il a été question de mettre en place des stratégies pour une adéquation entre la formation professionnelle des étudiants et le marché de l'emploi, de confirmer la coopération entre les universités béninoises et françaises et de présenter les nouveaux cadres techniques chargés d'appuyer la recherche et l'enseignement technique au Bénin. Nous avions travaillé à l'ambassade pour vous aider dans ce domaine, en commençant par trouver les bonnes personnes pour vous aider dans cette coopération. Nous sommes arrivés à l'ambassade Pierre-Éric Rousseau, qui est le nouvel attaché de coopération universitaire et de recherche. François de Sonbank, qui lui aussi, je crois, a vraiment un profit de sur-mesure. L'ambassadeur de la République chinoise était également au cabinet du ministre François Abiola pour rencontrer et prendre contact avec les cadres de son département ministériel. Ce que j'ai besoin, c'est le soutien de mes collègues ici, tous les collègues de votre ministère. Pour bien comprendre ce que nous allons faire, on aura encore des occasions de discuter et de parler, d'analyser la possibilité et le projet de coopération. Nous avons beaucoup de jeunes en ce moment-ci en Chine qui sont en train de faire leur formation. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème avec le service culturel de l'ambassade. Au contraire, lorsque nous avons des questionnements, nous avons des observations à faire, les portes de l'ambassade de Chine nous ont toujours été ouvertes. Merci beaucoup pour ça. Une journée bien chargée mais satisfaisante pour l'autorité, puisque les deux séances de travail contribueront d'une part à renforcer les relations entre le Béné et les deux pays, mais aussi la coopération entre leurs universités et celles du Béné d'autre part. En titre, le ministre de l'Ubanisme, de l'Habitat et de l'Assainissement a procédé dans la matinée de ce vendredi à la remise de lettres de missions et de contrats de performance au directeur et gestionnaire de projets de son ministère. Les documents comportent les grandes orientations du ministère et les tâches spécifiques que chaque responsable doit accomplir pour l'atteinte des objectifs fixés. On fait le point avec Vigila Horé. D'apparence simple, la présence de Cérémonie est tout de même d'une grande importance. Elle consacre la remise officielle de lettres de missions au directeur technique et central et de contrats de performance au coordonnateur de projets et programmes. Le ministre de l'Ubanisme, de l'Habitat et de l'Assainissement, très attaché aux performances, responsabilise ainsi son équipe. Chacun des membres, en ce qui le concerne, a été chargé ici d'une mission précise qu'il se doit de bien accomplir pour atteindre les objectifs fixés. Chers collaborateurs, je voudrais rappeler qu'en prélude à la présente cérémonie, notre ministère a déjà procédé depuis fin décembre 2014 à la validation de tous les documents d'opérationnalisation du budget programme, à savoir le plan de travail annuel, le plan de passation des marchés et le plan de consommation des crédits. La cérémonie marque l'engagement de tout le ministère à travers chacun de ses responsables appelé à donner le meilleur de lui-même dans l'accomplissement de la mission. En vous remettant donc les présents documents, je vous invite à prendre de façon proactive toutes les initiatives pour une réalisation à 100% de toutes les activités programmées dans le plan de travail annuel 2015 que nous avons validé ici même. Le secrétaire général du ministère prend ici, au nom de tous les travailleurs, la résolution de mettre en œuvre tous les indicateurs de gestion indiqués dans les lettres de mission. Nous nous engageons à mettre en œuvre avec diligence, proactivité et efficacité les missions et tâches qui nous sont assignées. Vous devez veiller à l'amélioration des performances de votre structure ou de votre unité de gestion de projets ou de programmes afin d'en faire un centre d'excellence. Christian Sosuronto va leur recommander d'observer durant l'exécution de la mission une grande rigueur, notamment dans le maniement des deniers publics. Il a promis par ailleurs de mener la veille permanente quant à la tenue régulière des revues trimestrielles et des plans de travail annuels du ministère. Dans un autre registre, sachez que l'Union béninoise d'assurance vie, UBAVIE, change de dénomination. Cette compagnie privée d'assurance vie s'appelle désormais Sounou Assurance Vie. L'annonce a été officiellement faite dans la soirée d'hier à Cotonou, au détour d'un cocktail qui a regroupé autour des responsables de cette structure, partenaires et clients. Narcisse Alosset, Mofi de Savoura. A compter de ce jour, 29 janvier 2015, UBAVIE devient Sounou Assurance Vie Bénin. Instance solennelle dans la vie de la première compagnie privée d'assurance vie installée au Bénin. 20 ans après l'ouverture de cette porte sur le marché béninois des assurances, l'Union béninoise d'assurance vie change de dénomination de Bénin va s'offrir une dénomination beaucoup plus évocatrice, Sounou qui veut dire en Wolof notre chose. Ainsi, du Bénin au Gabon, en passant par le Togo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Cameroun et la République Centrafricaine, notre appellation sera la même avec une identité unique afin de créer une marque reconnue partout. Les responsables de cette maison d'assurance vie réussissent ainsi le pari de donner à leur groupe et ses filiales une identité unique et ils ont tenu à rassurer leur clientèle. Ce changement de nom ne modifiera pas nos valeurs qui demeurent les mêmes. Exercer notre métier, l'assurance avec professionnalisme, honorer nos garanties et nos engagements, construire une relation de confiance basée sur la loyauté avec nos clients, avec nos assurés et garantir à nos clients la pérennité d'un service de qualité. Qualité, proximité, innovation résument les valeurs prônées au sein du groupe Sounou, présent aujourd'hui dans 11 pays de la zone CIMA avec 19 filiales et sociétés affiliées, dont 11 en assurance vie. Avec Sounou Assurance, nous comptons poursuivre notre croissance organique, investir dans les nouvelles technologies, réaliser des projets de plus grande avégure avec les banques et les sociétés de téléphonie mobile. Soyez assurés de notre expertise, de notre soutien en toutes circonstances et de notre présence à vos côtés. A cette solennité, les responsables de Sounou Assurance viendront ajouter l'agréable autour des plats soigneusement garnis. Un festin béni par partenaires et clientèles, tout comme la nouvelle dénomination. Dans l'actualité également, le Bénin dispose désormais de son plan d'action nationale budgétisé et de la planification familiale pour la période 2014-2018. Ce plan élaboré par le ministère de la Santé et la Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant avec l'appui des partenaires techniques et financiers permettra au Bénin de passer de 8% de taux de prévalence contraceptive à au moins 20% en 2018. Ce plan suivi d'un plaidoyer de mobilisation des ressources a été officiellement lancé. Jeudi par la ministre de la Santé, le professeur Dorothée Akokokende, Gazzaraouliat Sanossi. Un plan d'action nationale budgétisé de la planification familiale au Bénin pour la période 2014-2018. C'est une innovation qui fait suite à l'engagement des pays francophones de la région ouest-africaine dans le mouvement dénommé Partenariat de Ouagadougou pour faire face aux défis démographiques et améliorer la santé maternelle et infantile. L'objectif ici est de recruter au moins 1 million de nouvelles acceptantes de méthodes modernes de contraception d'ici fin 2015. L'investir dans la planification familiale est le gage d'une population épanouie et l'assurance de bénéficier d'un dividende démographique. Mais la réussite des interventions et l'atteinte de nos objectifs ne sont pas seulement le fait de la femme, mais aussi des hommes qui doivent s'engager et soutenir leurs épouses. Ce plan qui a bénéficié de l'appui de l'USAID pour son élaboration traduit la volonté de ses acteurs d'apporter des réponses urgentes et efficaces aux problèmes d'espacement des naissances et pas récocher à la mortalité maternelle et néonatale encore élevée au Bénin. Il est accompagné d'un plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Ce n'est pas une affaire de technicité uniquement. Ce n'est pas qu'une affaire d'offres et de produits contraceptifs. Nous sommes en train de faire toucher au changement de la société. C'est très complexe. Les partenaires techniques et financiers peuvent être à vos côtés et nous nous engageons à vos côtés pour vous donner des financements, pour apporter des financements, mais rien ne sera possible sans vous. Aujourd'hui, le Bénin enregistre dans la sous-région le plus faible taux de prévalence contraceptive qui avoisine les 8%. Sa mise en œuvre devra nous permettre de relever les défis liés aux 4 axes que sont la demande, l'offre, l'environnement habilitant, le suivi, coordination, afin d'atteindre une prévalence contraceptive de 20% d'ici à l'année 2018. Le plan d'action budgétisé de la planification familiale est ainsi lancé. Il ne leur reste qu'à passer à l'action. Et le Bénin est résolument engagé dans sa marche pour le développement à travers le repositionnement de la planification familiale. Depuis Yen, nous vous parlons de l'élaboration du budget selon l'approche genre. C'est une ambition de la commune de Locossa. Le plan est promu au cours d'une séance de sensibilisation des acteurs de différentes couches sociales et groupes socioprofessionnels, organisée d'ailleurs mercredi au siège de la municipalité. Il s'agit d'une initiative, comme vous le savez déjà, de l'ONG Dimensions Sociales Bénin, qui, à travers son projet de renforcement de la participation des femmes à la gestion des affaires publiques au Bénin, a fait le point des échanges avec Geoffroy Messon et Florent Dourou. En une demi-journée, les participants à cet atelier ont été sensibilisés sur la gendérisation du budget communel. Membres de l'administration communale de Locossa ou représentants des organisations de la société civile ou représentants du mouvement communel des femmes de Locossa, ils savent désormais comment établir un budget selon l'approche genre. Ce atelier va aider les autorités à prendre en compte les aspects qui concernent les gens sensibles, notamment les femmes et certaines couches sociales qui sont négligées, qui sont un peu abandonnées. Ça nous a apporté beaucoup de choses et nous tenons à remercier les autorités de la mairie qui savent que les femmes doivent participer à certaines choses dans la commune. L'organisation non-gouvernementale Dimension Sociale Bénin est le moteur de cette séance à travers son projet Renforcement de la participation des femmes à la gestion des affaires publiques au Bénin, RPF, GAP. Elle est soutenue financièrement par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie, FLUD. Le présent atelier qui regroupe les participants en provenance des différentes couches sociales et différents groupes sociaux professionnels de la commune permettra à chaque catégorie de population d'exprimer aux autorités communales et aux planificateurs des mairies leurs préoccupations prioritaires. L'atelier permettra à la commission du budget et aux agents techniques de la mairie qui, entre-temps, avaient déjà été formés sur la question d'établir les priorités budgétaires tout en prenant en compte les préoccupations majeures des femmes et d'autres couches sociales de la commune. Le suivi des effets sera assuré tant par l'équipe du projet que par le bureau du mouvement communal des femmes de l'Ocoussa qui seront désormais les principaux contrôleurs de l'action publique communale. Le projet est réalisé par l'ONG Dimensions Sociales Bénin dans un partenariat avec les 14 communes des départements du Mono et de l'Atlantique. Parlons maintenant des micro-crédits aux plus pauvres après les départements du Mono et du Zou. C'est le plateau qui a accueilli ce jeudi la délégation du Fonds National de la Microfinance conduite par son directeur Jean-Colme Lantanty. Cette tournée, entreprise depuis quelques jours, a pour objectif d'apprécier les réalisations opérées par les différents bénéficiaires du micro et très petite entreprise MTPE. Jean-Colme Lanty, qui s'est rendu sur plusieurs sites dans le département, a touché du doigt ce à quoi les crédits octroyés aux différents bénéficiaires, producteurs et éleveurs ont servi. Reportage avec Franck Romain, Saint-Alain. Jean-Colme Lanty est descendu en personne sur le terrain pour toucher du doigt à quelle fin les crédits octroyés par le FNM ont servi dans le département du Plateau. Dans cette randonnée, il a visité plusieurs bénéficiaires du micro et très petite entreprise MTPE. Visite guidée des sites, questions, suivi de réponses et des explications ont meublé le temps passé à chaque étape dans le cadre de cette mission de suivi. Notre association a l'ambition de nourrir en lapin la population de l'Ouémé Plateau. Je demanderai à ce que le FNM puisse nous accompagner dans ces mesures-là pour agrandir davantage nos septels afin de pouvoir produire abondamment. Normalement, un crédit agricole, pour ne pas mentir, pour ne pas faire la théorie, au moins c'est cinq ans. Là, en ce temps, l'agriculture vraiment va augmenter. Donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais il faut que le gouvernement augmente encore. Si le FNM veut nous aider, le FNM veut nous aider, de faire tout pour nous trouver du marché pour l'écoulement des produits qui sont là. Parce qu'on a assez des animaux sevrés. Là, maintenant, on n'a pas trouvé de marché. Mise en place depuis 2013, le MTPE, l'un des volets du Pianf, est co-financé par le gouvernement béninois et la Banque islamique de développement BID. C'est un système de crédit sans intérêt et développé suivant les principes de la finance participative. Ici, dans le plateau, c'est l'institution de microfinance, une acrêpe qui est l'intermédiaire. Ça permet à celui qui met le crédit et le financement en place de mieux comprendre le projet pour lequel on a financé. Ça nous amène aussi à nous spécialiser dans des domaines d'activité, les domaines dans lesquels nous prenons partie en s'engageant avec le promoteur. Dans l'ensemble, les résultats sont très satisfaisants. À en croire les bénéficiaires, éleveurs et producteurs semenciers, les fonds perçus, leur ont permis d'accroître les capacités de production, améliorer leur chiffre d'affaires, bien qu'ils côtoient au quotidien des difficultés. Mais le Fonds national de la microfinance qui pense revoir la cagnotte pour impacter davantage de promoteurs de projets entend s'appuyer sur deux défis relevés dans cette visite de terrain. Les questions des débauchés ont été évoquées, certaines questions liées au virus Ebola et là ça ont été évoquées. Donc tous ces défis restent au cœur des grands défis du Fonds national de la microfinance au titre de cette année. Sur ces aspects, je crois que la BID aussi avec laquelle nous avons signé cet accord de partenariat a prévu le volet renforcement des capacités et surtout renforcement des capacités des bénéficiaires des micro et très petites entreprises. Et ça, ça serait une réalité d'ici quelques jours. Au total, 1,150,000,000 de francs CFA sont mis en place dans le cadre du MTPE. À la date d'aujourd'hui, 961 promoteurs ont reçu du financement du FNM avec un regain d'activité générateur de beaucoup d'emplois. Nous restons dans l'OMM Plateau pour parler des femmes membres du Rifonga Bénin qui ont organisé une formation à l'intention des journalistes de la ville de Porto-Nouveau et environ. La formation s'est déroulée ce jeudi et les participants ont été imprégnés de leur rôle dans la sensibilisation des populations pour un meilleur positionnement des femmes lors des prochaines élections communales, municipales et locales. Le point avec Eba Roudounou. Les formations du genre Rifonga Bénin en a organisé tout au long de l'année 2014. Celles-ci, initiées à l'intention des hommes des médias de Porto-Nouveau et environ, entrent dans la même ligne d'action. Sensibiliser la grande masse sur la nécessité pour les partis ou alliances de partis de positionner sur leur liste plus de femmes lors des prochaines élections locales, communales et municipales. Qui n'a pas l'information n'a pas le pouvoir. Et je sais que vous êtes capables vous êtes capables d'attiser ou d'allumer tous les feux. Vous êtes capables aussi d'orienter ou d'éteindre tous les feux. Je sais que vous êtes capables de beaucoup de choses. Nous comptons fortement sur vous, sur votre implication à tous les niveaux. Pas en tant qu'observateur des élections, mais en tant qu'accompagnateur engagé. Chers hommes du média, parti important de la communauté 52%, les femmes à ce taux ont le devoir de se mettre dans la bagarre pour participer à la gestion de la communauté. C'est pour lui faciliter ce combat, cette tâche que vous êtes là aujourd'hui, monsieur le journaliste. Le Bénin compte une seule femme-mère sur les 77 communes. Un score minable de la participation des femmes que Riffonga Bénin ambitionne d'améliorer avec le concours des hommes des médias qui, pour la cause, ont été entretenus sur le thème rôle et responsabilité des journalistes dans les campagnes des femmes candidates. Le code qui est là, si les journalistes ne travaillent pas pour que les populations sachent qu'aujourd'hui, ceux qui doivent être candidats doivent être lettrés. Certains pourront se battre et au finish, quand elles ne seront pas positionnées, cela peut faire des clashs. Mais dans le même temps, savoir que les personnes qu'on doit pouvoir positionner sur cette liste-là doivent certainement savoir lire et écrire. Mais il faut bien que dans les partis politiques, on fasse en sorte que ces personnes-là soient positionnées. Donc, les présenteurs sociologiques, par exemple, qui freinent la participation de la femme à la gestion de la chose publique, on doit pouvoir amener les gens à comprendre qu'il est utile aujourd'hui pour nous de comprendre qu'il s'agit d'une complémentarité. Le Rifonga-Bénin a plusieurs fois fait des plaidoyers à l'endroit des journalistes et veut réellement savoir compter sur eux pour les prochains rendez-vous électoraux. En titre, le nouveau mandat du Fonds des Nations Unies pour la population veut accentuer ses actions sur la communication et la sensibilisation des populations pour atteindre ces objectifs. C'est dans ce contexte que le nouveau représentant du Fonds des Nations Unies pour la population a échangé avec les patrons de presse objectif nouer un partenariat pour relever les défis relatifs aux questions de la pollution et du développement. Reportage l'éveille sur Bokari et le Vistolo Koué. A la faveur d'un déjeuner de presse le Fonds des Nations Unies pour la population fait connaître son rôle ses objectifs et son champ d'action au patron des entreprises de presse. Le nouveau représentant du FUNIAC au Bénin veut donner plus de visibilité à ses actions pour mieux atteindre sa cible. Quelle est population démunie ? Pour ce fait il veut compter sur les services de la presse. C'est dans ce sens que nous voulons un partage interactif avec les patrons de presse autour du mandat de UNFPA certainement mais aussi autour de comment nous allons travailler un peu différemment sur les questions de population et de développement d'une manière générale. Il s'agit en plein de poser l'échalant d'un mécanisme concourant au renforcement de la communication sur des actions du programme du FUNIAC la culture chez les journalistes et communicateurs d'un intérêt pour les questions de la population et du développement et enfin l'utilisation des canaux des organes de presse pour renforcer la sensibilisation des populations. Peut-être la présence des questions de population dans les médias n'est pas aussi grande mais nous souhaiterions que ces questions-là qui sont intimement liées à nos vies soient plus présentes dans les débats publics. C'est des sujets sensibles et nous souhaiterions que peut-être on les traite différemment. Ça c'est un peu déjà nos attentes que je déclive comme ça. Si on pouvait traiter différemment la chose peut-être que ce serait les sujets sur lesquels les gens débattraient plus. Si par exemple une communauté X décide d'obtenir pour l'année 2015 ou 2016 zéro décès maternel quels sont les moyens que cette communauté doit déployer est-ce que c'est faisable quels sont les moyens qu'elle doit déployer pour assurer zéro décès maternel c'est un sujet que je crois qu'on peut traiter. Sans langue de bois les patrons de presse ont à leur tour exposé leurs difficultés relatives au manque d'intérêt accordé aux questions de la population et de développement. Les difficultés notées par le docteur Koudaogo Houdraogo avec la promesse d'une réponse concrète pour un véritable partenariat entre les organes de presse et le FUNIAP pour le bien-être des populations. À suivre dans ce journal le lancement officiel de l'opération de l'image des feuilles de bosse d'une activité annuelle qui consiste à dépoussailler au moyen du feu afin de préserver les plantations. Et puis la Fédération nationale des producteurs était en atelier cette semaine au centre des échanges la transformation d'Akajou au cours de la prochaine campagne à venir. D'abord cette cérémonie de remise de prix avec le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola qui a procédé hier à la remise de prix aux lauréats de la 15e édition du Salon National de l'Artisanat au Bénin organisée du 29 août au 8 septembre 2014 sur l'esclanat du Stade de l'Amitié de Cotonou. La cérémonie de remise s'est déroulée dans la salle VIP du ministère de la Culture en présence de parents, amis, venus soutenir les heureux du jour. Nour, Agbené, bienvenue au Bénin. Il sont trois artisans à gagner ce concours initié à l'occasion de la 15e édition du Salon National de l'Artisanat du Bénin. Organisé sous le thème L'Artisanat, une solution à la problématique de l'entrepreneuriat au Bénin, ce rendez-vous a permis aux artisans du Bénin de rivaliser d'adresse à travers la confession des œuvres, des délibérations d'un jury sur la base des critères spécifiques. Au total, il y en avait précisément 28 qui ont été déposées. Le jury a travaillé suivant une méthodologie qui a consisté à mettre en place deux filtres. Le premier filtre consistait dans un premier temps à faire une sélection des œuvres en se basant sur les critères ci-après. L'utilisation des matériaux locaux, la finition, la présentation de l'œuvre, la certification pour ce qui concerne les produits de la branche agroalimentaire. À travers ce premier filtre, ce sont seulement six œuvres qui ont été retenues. Il y a eu un deuxième filtre. Les trois prix à remettre aux lauréats sont en espèces. Le premier, prix du président de la République, il s'élève à 2 millions de francs CFA. Le second, prix de l'excellence, 1 million de francs CFA. Et le troisième, prix de l'artisan émergent, 500 000 francs CFA. Des gains qui permettront aux lauréats du concours de s'approvisionner en matériaux pour leur travail. Cette manifestation a permis à nos compatriotes de comprendre une fois encore que l'économie de notre pays peut et doit se structurer autour de l'artisanat tant son potentiel en termes de création de valeurs ajoutées et d'emplois indépendants est immense. Ainsi, l'objectif est de créer l'émulation au sein des forains, de susciter une participation de plus haute facture au SNAP et de relever l'image de ce prestigieux forum. Pour la prochaine édition, le ministre en charge de la culture a d'ores et déjà lancé un appel à l'endroit des artisans afin d'apporter toujours plus de soin aux oeuvres en compétition. Une exhortation pour faire de la 16e édition du Salon National de l'Artisanat du Bénès SNAP un franc succès. Éducation maintenant, l'École Nationale de l'Administration et de la Magistratus ENAM célèbre la fin de formation des étudiants diplômés de la promotion 2014 parrainée par le professeur Jean Plillard. Les étudiants ont clôturé leur année académique avec la remise de parchemin au major de chaque unité de formation. Voyons le reportage de Rosalie Adjé et André Camussaïa. Ils peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Après 3 à 5 années de formation en administration générale, magistrature, secrétariat général, journalisme, archives et relations internationales à l'École Nationale de l'Administration et de la Magistrature ENAM de l'Université d'Abomek à la Vie, ces majors représentant chaque entité de formation reçoivent ici deux vants autorités parents et amis les clés devant leur ouvrir la porte de la vie professionnelle. Leur diplôme équivalent respectivement à la licence et au master. Des formations qui viendront répondre aux besoins ponctuels du marché de l'emploi. Nous devons dans notre société apprendre à célébrer les valeurs, apprendre à célébrer ceux et celles qui veulent aller plus loin par l'effort par le travail assidu par le travail de qualité. Je voudrais à cette occasion sordennelle vous féliciter. Vous féliciter pour le travail abattu, vous féliciter pour être resté jusqu'à la fin et éprouver tout ce qui est comme turpitude. C'est une promotion dite de qualité en raison du nom qu'elle s'est attribuée, celui du professeur Jean Plia, un grand homme du monde de la littérature béninoise qui a marqué le cœur de par ses œuvres et ses engagements dans l'enseignement universitaire au Bénin. L'occasion a donc été saisie par les responsables de l'école pour faire une brève présentation de son parcours élogieux aux bénéficiaires. Une présentation suivie de conseils. Ne croyez pas surtout qu'on devient un grand personnage seulement quand on occupe un emploi important dans la politique ou dans l'administration. Non. Les fonctionnaires sont ou devaient être de bons serviteurs d'abord. Ils ne sont pas automatiquement nos grands hommes. On peut être fait grand homme par les élections ou une simple promotion. Si tu crois que c'est la médaille dont on t'a décoré qui fait de toi un grand homme, la médaille va commencer à se rouiller bientôt. Nous n'allons pas vous renier. Nous allons porter le flambeau de cette majestueuse école et partout où nous passerons nous serons des exemples. A l'entame de la cérémonie une minute de silence a été observée en l'honneur de feu Alphonse Quenom parrain de la promotion 2013. En bref, sachez que le ministère de la communication a procédé ce jeudi à la validation du plan de travail annuel exercice 2015. Les travaux qui se sont déroulés à l'infosec de Cotonou ont été présidés par le directeur de cabinet du dit ministère. Et on en vient maintenant à cette actualité. La direction régionale Atlantique Littorale des Eaux et Forêts a procédé jeudi au lancement officiel de l'allumage des feuilles de brousse. C'est une activité annuelle qui consiste à débroussailler au moyen du feu pour préserver plus tard les plantations les récoltes et les habitations des feux de forêt. Reportage. La destruction des herbes folles s'opère dans une plantation de l'armée issue du reboisement Interforce pour limiter plus tard les dégâts des feux de forêt. L'exemple est donné d'ici dans la commune de Ouida par les forestiers aux populations agricoles ou non. Le désherbage est impératif avant l'intensification de la saison sèche. Chaque année l'État prend un arrêté pour fixer la période d'allumage. L'important c'est qu'il faut vite allumer le feu pour diminuer le combustible parce que plus qu'il y a feu il faut trois éléments pour qu'il y a le combustible il faut qu'il y a l'air l'oxygène et le feu en diminuant le combustible quand le feu vient après on n'a pas beaucoup de dégâts. La date butoir fissée par l'arrêté qui réglemente l'allumage des feuilles de brousse est le 31 janvier 2015. le dépassement du délai peut compromettre la survie des cultures et freiner la végétation il peut même être source d'un incendie ravageur. ça brûle tout et le sol s'appauvrit sur la végétation ça détruit tout ce qui est là comme la végétation la microflore etc. Le feu tardif ça peut détruire la récolte sur toute la zone cotonnière sur la période ça peut emporter la récolte des habitations ailleurs il n'y a pas tous les cas qui sont construits avec de la tôle là où il y a la paille dès que le feu arrive ça détruit il va y avoir des villages qui s'envolent comme ça nous invitons la population les encouragée encore à continuer mettre les feux du renvoi pour éviter plus tard les dégâts nous relais cela pris au niveau des communes par nos agents qui sont sur le terrain jusqu'ici mars pour qu'il y ait moins dégâts cette année l'appel est lancé et il doit atteindre sans conteste les autres communes du département de l'atlantique et du littoral pour une cause protectrice des êtres humains de l'écosystème conclut le chef d'inspection forestière et puis en bref sachez que dans la commune de Boykong les conducteurs de tassi moto ont perturbé sérieusement la circulation dans la ville ils dénoncent en réalité la repression des forces de l'ordre pour exiger des motocyclistes le port de casque la mesure semble-t-il en elle-même ne serait pas un problème mais ce sont les méthodes de repression des policiers qui dérangent politique maintenant avec de nouvelles recrues dans le parti de l'honorable Edmond Agua nous sommes dans la commune de Oessel le parti pour la démocratie et le progrès social PDPS a connu l'adhésion de nouveaux membres trois pionniers des forces cori pour un bénin émergent on rejoint la formation politique à la faveur d'un grand meeting organisé à la maison des jeunes et loisirs de cette localité les détails pour filer les insuppines les usines de transformation ont des difficultés au niveau de l'approvisionnement c'est justement pour pallier ces problèmes au cours de la prochaine campagne d'Anacard que ces acteurs se retrouvent ici l'initiative émane de la fédération nationale des acheteurs et producteurs des produits tropicaux faits d'apac pendant un peu plus de trois heures d'horloge les langues se sont déliées dans le souci de trouver un point d'entente pour approvisionner les usines de transformation la famille des acheteurs qui est en train de proposer de nous approvisionner donc c'est un peu l'objet de la rencontre que nous venons d'avoir pour essayer de trouver un consensus pour qu'il y ait quand même une certaine quantité qui soit garantie pour les transformateurs c'est vrai ce n'est pas la totalité parce que les besoins des transformateurs sont énormes mais c'est déjà quand même un début nous avons fait une expérience l'année dernière et cette année nous voulons un peu augmenter la quantité et affiner un peu les modalités de livraison fortement représentés à la séance les présidents de groupements des acheteurs des produits agricoles venus du centre et du septentrion du pays ont estimé que c'est un début de solution vu que la campagne antérieure était entachée de quelques difficultés c'est déjà un début de solution parce qu'ils sont venus avec une proposition de 500 tonnes parce qu'ils ont dit que par rapport aux 4000 tonnes qu'ils vont mettre en première position une somme de 500 tonnes à notre disposition et les autres tranches viendront après sont proposés le président du Fénapath au regard des débats très houleux rassure les acteurs de l'affilière Anacard de ce que toutes les dispositions sont prises cette fois-ci pour une campagne réussie faites un effort même si ce n'est pas 4000 tonnes il faut qu'on ait au moins 1000 tonnes pour voir démarrer 1000 tonnes c'est pas tuyant si c'est 1000 tonnes comme vous visez vous voyez tous ces gars-là nous allons leur repartir les sous et chacun va gérer et ils viendront c'est ainsi faites-nous confiance la Fénapath va prendre toutes les garanties mais si à 15 jours la Fénapath est responsable cette rencontre fait suite à celle tenue dans la même journée par les mêmes acteurs pour une campagne 2015 apaisée vous l'avez certainement compris vous venez de suivre un atelier le compte-rendu d'un atelier organisé par les producteurs et acheteurs des produits tropicaux c'était dans le septentrion ils se sont d'ailleurs penchés sur comment approvisionner les usines de transformation d'un cajou au cours de la prochaine campagne on va clôturer cette édition avec le préfet des départements du Borgualibori et ses collaborateurs qui sacrifient à la tradition de présentation de vœux plusieurs personnalités de même que les partenaires techniques et financiers ont pris part à la dite cérémonie de présentation de vœux on retrouve Mouda Chirou Akako sur initiative de l'autorité préfectorale la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux de nouvelles a mobilisé tous les acteurs de développement des départements du Borgualibori placés sous le signe de la continuité cette cérémonie a été le moment choisi par le personnel les élus communaux ainsi que les directeurs des services déconcentrés de l'état pour jeter un regard retrospectif sur l'année 2014 et faire par la même occasion une projection sur l'avenir des deux départements dans le domaine de l'administration générale le service a enregistré en 2014 près d'une centaine d'ONG et d'associations délivrer 40 142 cartes nationales d'identité et transit duplicata de permis d'habiter en dépit des conditions précaires de travail chaque acteur a pu donner le meilleur de lui-même et le taux d'exécution du plan de travail annuel est évalué physiquement à 80% contre 98% financièrement au titre de 2014 à la suite du représentant du personnel du porte-parole des élus communaux ainsi que du représentant des membres de la conférence administrative départementale les partenaires techniques et financiers ont également dressé le bilan des actions de développement menées au profit des deux départements avant de partager à l'autorité de tutelle leurs bonnes intentions pour l'année nouvelle que l'année 2015 puisse voir se poursuivre les actions de développement sous votre direction éclairée et que les PTF bénéficient de tout votre soutien dans l'accomplissement de leur mission sur le terrain prenant donc la parole à son tour l'autorité préfectorale a reconnu les efforts de tous et décerné à cette occasion insatisfait à l'ensemble de ses collaborateurs pour relever les défis de 2015 Salama Toukora a pris des engagements et formulé en retour ses bons voeux à l'assistance en retour je voudrais du fond du coeur vous en souhaiter autant à vous-même à vos familles respectives et selon le cas à vos collaborateurs à préciser que pour les bons et loyaux services rendus à la nation au niveau de l'administration préfectorale les agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite ont été gratifiés à cette occasion de cadeaux symboliques ainsi va donc le Bénin merci de nous avoir suivis passer un excellent week-end à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada